je recueille les cendres des mots pour me refaire un visage moi l'assassin moi la pute moi le fou l'écrivain moi le musicien moi en entier je prends tout et l'humanité restante je prends encore le gosse explosé dans tous les sens je prends avant le fou entendait des voix maintenant il entend le silence de l'homme devant l'homme le pluriel de terre n'existe pas messieurs dames le silence de la mer tout au fond quelques bruissements de cadavres la centaurèse dit donne tes visages aux bêtes elles seront mieux que toi quoi en faire extrait d'un poème qui s'appelle la centaurès nuptiale lu lors d'une exposition photo de sylvie everts au chat noir je suis Valérie Ménadier animatrice d'ateliers d'écriture à la maison populaire bonjour j'anime des ateliers d'écriture dans moult endroits à la maison d'Arette-Frennes de Mou ailleurs depuis environ 10-15 ans dans les collèges, les lycées mais je vais vous raconter si vous le voulez bien mon premier atelier d'écriture à Montpellier avec Hervé Perkarski, écrivain, poète j'aimais énormément l'écriture de cet écrivain donc je me suis dit pourquoi ne pas aller à son atelier d'écriture qu'il propose j'y vais, à contre-coeur ça me semblait un petit peu, moi qui écrivais depuis très très longtemps ça me semblait très, je ne sais pas comment dire comment écrire en groupe, comment est-ce possible de se mettre autour d'une table et puis de suivre une consigne phare écrire d'après l'animateur qui va nous donner une consigne formelle, une consigne à thème sans point, uniquement avec des virgules je ne sais pas et puis je ne sais pas, écrire sur une saison, sur un souvenir je ne sais pas, je n'avais pas envie mais vu l'écriture d'Hervé Perkarski j'ai dit on va essayer et en fait ces consignes étaient il n'y a pas de mots pour ça mon écriture suivait ces consignes avec jubilation mon écriture adorait les consignes d'Hervé et j'écrivais des choses qui moi-même me surprenaient c'était mon écriture qui écrivait pour moi moi je ne faisais rien sinon tenir un stylo et donc je me suis dit mais quel bonhomme et je vais continuer quand même à venir à son atelier je suis venue comme ça pendant un an à son atelier je prenais la consigne, j'écrivais et après je partais pendant la pause c'est-à-dire que pendant un an je n'ai jamais joué le jeu de lire comme tout le monde c'est-à-dire que c'était un atelier qui durait trois heures comme d'habitude le déroulé on arrive l'animateur donne la consigne on écrit ensuite il y a une petite pause et puis ensuite on fait la lecture moi je partais toujours avant la lecture et puis un jour j'ai décidé de jouer le jeu j'ai décidé effectivement de lire le texte que j'avais écrit et là je vais vous raconter j'ai écrit parce que c'est quand même assez incroyable l'écoute d'une groupe l'écoute du groupe me fit l'effet d'une vague sur laquelle au perché je glissais mon coeur détalait dans ma poitrine je lisais accroché à ma feuille devenu brutalement planche l'audience me portait gaffe de ne pas boire la tasse au bord de mon souffle l'océan vint à moi vertige de ce jour je me suis mise à écouter moi aussi la multitude des voix existantes dans l'atelier j'ai pressenti la voix en boomerang que pouvait avoir un atelier d'écriture de voix en voix je l'avais expérimenté ça c'est très très important voix en voix dire c'est la voix en voix c'est voix voie 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 x et effectivement pour moi c'est ça avant tout un atelier d'écriture c'est écouter sa propre voix comment peut-on découvrir son style comment peut-on entendre son rythme un atelier d'écriture c'est pas du tout sujet verbe complément qu'on nous a appris à l'école ça n'a rien à voir un atelier d'écriture pour moi c'est un atelier de déconstruction de ce qu'on nous a appris à l'école et c'est vraiment au plus intime de soi partager l'univers en fait c'est ça un atelier d'écriture pour moi dire partir avec sa propre voix voie x encore faut-il l'entendre et ça on peut l'entendre grâce à l'audience des autres c'est ça aussi qui est invraisemblable c'est que moi je fais de l'écriture corporelle parce qu'il me semble que le corps dit énormément de choses donc je fais des vous verrez si vous venez du micro théâtre des micro mouvements des petites choses comme ça quand on lit je vous invite à faire vous pouvez faire la consigne visionnaire ça aussi sera très bien moi je l'ai faite pendant un an avec Hervé vous pouvez partir si vous voulez juste avant de lire vous êtes libre de ne pas lire si vous voulez même uniquement d'écouter la consigne faire acte de présence déjà ça peut être énorme et donc c'est ça pour moi un atelier c'est avant tout déconstruire faire table rase faire place nette et enfin entendre ce qu'on a envie de dire et de la façon surtout dont on a envie de le dire forme et fond doit vraiment vraiment s'épouser il doit y avoir une épousaille entre forme et fond ça fait 6 minutes 31 ça fait peut-être long donc je vous invite à l'atelier d'écriture de la maison populaire dont je suis l'animatrice avec un avec une une ferveur et puis un savoir être et savoir faire peut-être et puis peut-être vous dire aussi que je crois à la vague à l'onde au flux au reflux tous doués d'une colonne d'air où puiser les mots pour les ciels à venir et si tout ceci doit avoir un but le but alors pour moi vraiment c'est que l'innommable nous donne la réplique à vous et à moi que vous viendrez au nom de l'innommable ne mérite d'être écrit que ce qu'on ne peut pas écrire à bon entendeur salut à bon entendeur à bon entendeur Sous-titrage ST' 501